bismillah assalamu alaykum bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui on fait le couscous au choukal donc le choukal c'est ça pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est le cornou en chelou donc je suis en train de les cueillir parce que j'ai quelques pieds dans le jardin donc ils sont tout frais et puis ils sont les feuilles sont très belles donc je fais quelques cueillettes pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche recevoir mes nouvelles vidéos de liker et de partager donc j'ai cueilli aussi un petit peu de ciboulette donc j'aime bien le goût que ça fait dans le couscous donc voilà là je vais les lave et puis on va passer à la cuisson donc là d'abord les ingrédients je voulais tester avec les pieds de veau si on n'aime pas les pieds de veau on peut mettre la viande donc de toute façon c'est je veux dire c'est égal au niveau de la je ça change rien à la recette donc voilà moi je voulais tester avec les pieds de veau donc les deux sont les légumes d'hiver donc enfin légumes d'hiver les pieds de veau on les mange en hiver donc voilà donc là j'ai lavé mes feuilles de choukal et puis je suis en train de les couper voilà à savoir que c'est le couscous choukal est plus facile à faire que le couscous avec les légumes parce qu'avec le choukal on a juste coupé les feuilles et on les met tout de suite une fois bien sûr qu'on a fait revenir un petit peu les oignons tomates et la viande qui va avec et une fois qu'on a remis l'eau et puis après on met tout de suite le choukal parce que comme c'est je veux dire ça ça va pas fendre je veux dire c'est un légume qui tient à la cuisson une fois qu'il est cuit il reste bien correct quoi donc là je suis en train de laver mes pieds pas mes pieds les pieds de veau et bon juste les passer sous l'eau parce qu'ils étaient déjà propres apparemment donc voilà donc là je les mets dans ma marmite au couscousier bien sûr au fond du couscousier je mets les oignons que j'ai coupé tout à l'heure la tomate le le persil coriandre bien sûr si vous avez du frais vous mettez moi c'est j'ai mis du du congelé c'est vachement pratique quand on n'a pas de coriandre fraîche donc ensuite j'ai mis une cuillère à soupe de d'épices pour le couscous là pour le coup j'ai mis celui des viandes mais utiliser le couscous c'est aussi bien j'ai mis une cuillère à soupe de sel et quatre cuillères à soupe d'huile soupe faut pas trop l'en plier et puis j'ai mis une cuillère à soupe de semaine de beurre de rance donc voilà et j'ai fait revenir on va dire le temps que les oignons sont un petit peu détendu et la tomate fondue 8 minutes à peu près et après on met de l'eau et on va vous y faire porter à ébullition notre marmite bien sûr le couscous j'avais déjà j'ai déjà fait le couscous déjà dans une autre vidéo là j'ai divisé en deux parce que j'avais fait du couscous avec les légumes et je voulais faire une vidéo avec le chou quoi donc je me suis dit comme j'ai fait du couscous tant qu'à faire là je je divise le couscous et puis pour bien préparer ma vidéo donc là vous avez vu j'ai mis le chou quoi j'ai mis la ciboulette que j'ai juste lavé puis mis en boule comme ça genre de bouquet puis je l'ai mis dedans et puis on n'a même pas besoin de si quand même s'il faut porter à ébullition pour contrôler la cuisson du couscous c'est très important donc voilà pas après ben si je vous ai dit c'est comme le couscous habite normal c'est sauf que là vous n'avez pas à changer à mettre de légumes en deuxième cuisson troisième cuisson voilà là il y a juste truc il y a juste à cuire le couscous c'est tout voilà donc là j'ai sorti la première fois mon couscous là je vais mettre le sel je vais mettre je vais mettre l'eau et après je vais je le remettre à cuire tout simplement très important quand quand vous mettez l'eau comme ça dans sur le couscous éviter de tout mettre la quantité mettez toujours le dernier bol en dernier et vous voyez en fait vous mettez vous faire un mesure pour voir parce que les la semoule le couscous tous les couscous sont pas pareil donc justement celui là que moi j'ai parce que j'avais plus le même couscous je l'ai changé j'ai trouvé que les quantités d'eau que j'avais mis j'avais l'impression qu'il avait trop pris l'eau je sais pas si vous le voyez dans la vidéo voilà donc il faut savoir s'adapter et puis voilà donc là j'ai remis une deuxième fois là c'est c'est bon et puis là vous voyez comment il est on a l'impression qu'il a trop pris l'eau quoi donc je sais pas mais après je vais dire ça va je vais dire une fois qu'il a refroidi c'est il s'est détendu quoi mais autrement ça fait un petit peu peur au début donc là j'ai rajouté une cuillère à soupe de piment de cayenne on peut mettre du piment non non piment doux piment de cayenne pourquoi pas il y a les deux donc voilà et rectifier l'assaisonnement et puis c'est cuit et c'est tout simple il n'y a plus qu'à servir et puis voilà donc voilà les amis j'espère que cette recette va vous plaire c'est voilà c'est une recette berbère et le cornob et souble cornob je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec shiwa zimlabi partagez alaikis salam alaikum